Nous poursuivons notre Xinjiang. Environ 10% des Chinois adhèrent à une religion. La plupart sont bouddhistes, suivent les principes du taoïsme, de l'islam ou sont chrétiens. On estime que 21 millions de Chinois sont musulmans. Et avec 25 000 mosquées, le Xinjiang accueille la plus forte proportion de musulmans dans le pays. La Chine juge qu'elle respecte la liberté de religion et son engagement n'a pas d'égal pendant d'autres périodes de l'histoire de la Chine. Le gouvernement dit également qu'il va faire une tentative de politiser les dossiers religieux. La Chine rejette les critiques des médias occidentaux qui disent que le jeûne a été interdit pendant le ramadan cette année. Dans le reportage d'aujourd'hui, notre reporter a vécu les derniers jours du ramadan dans une mosquée du district de Bacchou. Le ramadan, c'est une question de dévouement. Et il ne concerne pas seulement les hommes. Amina Ismail et sa sœur Patim Aboudoukérim préparent le sou hors quotidien pas avant le lever du soleil. Ce repas devra leur permettre de tenir sans manger durant les 15 prochaines heures. Je souhaite que le ramadan commence bien et se termine bien. C'est la mission sacrée reçue de Dieu. Grâce à ma gratitude envers Dieu, je favoriserai les prières. Après un mois complet de jeûne, les gens seront nettoyés de leurs péchés et de la haine qui les habitait. La communauté doit pouvoir vivre en paix et en harmonie. C'est le sens du ramadan, selon moi. Aboudoukérim est le ratifou, l'imam principal de la plus grande mosquée de Bacchou depuis 15 ans. Il a commencé à étudier l'islam à l'âge de 8 ans. Pour lui, le ramadan est un des moments les plus importants du calendrier musulman. Pendant le ramadan, les musulmans doivent se retenir de manger et de boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ils prient cinq fois par jour la tête dirigée vers la Mecque. La région autonome ouïgour abrite la moitié de la population musulmane de Chine. Le jeûne nourrit l'esprit de celui qui le pratique en lui faisant réaliser le malheur des pauvres et en comblant l'écart existant entre la faim et la satiété. La mosquée d'Aboudoukérim, la Idka de Bacchou, a une histoire de 150 ans. Elle a été rénovée plusieurs fois au fil des années. Les fidèles se comptent en dizaines de milliers lors des fêtes religieuses. Le Xinjiang, région la plus à l'ouest de la Chine, compte environ 10 millions de musulmans ouïgours. Le ramadan y est très largement observé par les musulmans. Le jeûne est un principe central de l'islam. Les croyants disent que c'est une question de discipline personnelle, de générosité et de foi sincère. Des prières spéciales du soir sont organisées au cours desquelles de longues parties du Coran sont récitées. Ces prières sont connues sous le nom de Taravé. Le mois saint musulman est un moment particulier de discipline et d'adoration. Les musulmans prient tout au long de la journée et de la nuit. Après un mois de jeûne arrive le moment des réjouissances et d'un espoir renouvelé. Une prière commune est conduite pour marquer la fin du ramadan. C'est le début de l'Eïd al-Fitr, la célébration la plus importante. Bachou a autrefois souffert d'activités extrémistes et nombreux sont ceux qui espèrent que l'esprit du ramadan permettra de favoriser une paix durable au sein de leur communauté. Si je suis toujours vivant l'année prochaine, je serai reconnaissant de pouvoir faire le ramadan comme cette année avec tout mon cœur. Abdou Kérim est heureux que le ramadan ait permis la réunion de toute sa famille. Il espère que cette harmonie pourra apporter la prospérité à Bachou et plus largement au reste de la société.